La donnée a toujours été au cœur de Millésima. La seule chose qui a changé, ce sont les outils. Millésima a été créée en 1983 par mon père avec une idée très simple, c'est de créer le magasin dont il aimerait être le client. L'ADN de Millésima n'a pas bougé depuis 1983. On est toujours en test and learn en permanence. On s'est intéressé à la data pour deux raisons. La première, mieux connaître nos clients. La deuxième, gagner du temps. Avec Talent, nos attentes, c'était d'abord d'innover, de nous lancer dans les sciences des données. Ça fait des années que Millésima prépare ces données, qu'elle les agrège. On a senti qu'on pouvait tirer de la valeur de ces données. C'était tout l'intérêt de l'intervention de Talent. Par exemple, on a un très grand historique de vente. On connaît nos ventes sur presque une décennie. Et tout ça, ça constitue un terrain de jeu incroyable pour un scientifique des données. Nous vendons dans plus de 18 pays. Donc cela fait 234 000 références à suivre quasi quotidiennement. Nous allons plus loin aux achats. Nous allons jusqu'à la fixation des prix de revente. Aujourd'hui, nous n'avons aucun système, aucun outil qui nous permet de fixer les prix. Nous avons fait appel à Talent pour être beaucoup plus proactifs dans la fixation de ces prix de revente en cohérence avec nos différents marchés en fonction de l'offre et la demande. Son objectif est de présenter le meilleur prix à nos clients. Préparer ces données, les présenter, c'était pratique pour elle, mais c'était insuffisant puisqu'elle a une problématique importante de productivité autour de ces prix. On avait identifié deux cas d'usage principaux. Un premier cas d'usage sur tout ce qui était prédiction de vente. Donc tout simplement prédire les ventes du mois suivant en se basant sur différentes informations comme les ventes du mois d'avant et plein de données qu'on avait à disposition. Et un deuxième cas d'usage qui découlait du premier, qui était l'optimisation des prix. Donc l'objectif, c'est de proposer le meilleur prix aux clients pour maximiser chiffre d'affaires, taux de marge et marge. Faire de la prédiction de vente, de l'optimisation des prix, c'est vraiment hyper excitant comme projet. Ça nous ouvre d'immenses perspectives. On est convaincus qu'on va tirer beaucoup de valeur de ces travaux et ce n'est pas le dernier projet que nous allons mener en sciences des données. On va pouvoir automatiser le calcul de nos 230 000 prix que l'on doit faire chaque année. Ce qui va nous permettre d'aller beaucoup plus sur le terrain. Nos acheteurs vont aller découvrir les pépites de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada